On est chez Royal Enfield et oui parce qu'il y en a une qu'on n'avait pas bien vu à Milan. En fait, on était accaparé par la révélation de la bière, bière l'ours, bière pas la bière. La nouvelle Royal Enfield 650, mais il y a aussi une classique 650 maintenant qui débarque pour épauler Supermétéor, Shotgun, donc avec la même plateforme, toujours ce bicylindre parallèle de 649 cm3 avant que les 750 arrivent, je pense, l'année prochaine parce qu'on a déjà vu sur Internet quelques photos volées, vidéos de ce nouveau moteur, enfin de bécane de test avec le nouveau bloc 750. Là, on sent que justement, on étaye la gamme avec maintenant une classique. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle s'appelle la Bulette parce que finalement, ça reprend tout de l'ancienne Bulette 500. Une forme très très à l'ancienne. Moi, j'adore la petite casquette de phare qui est magnifique, sauf qu'à l'intérieur, évidemment, on est au rétro oblige. On est sur des systèmes LED assez performants. Modernité, il y a aussi une petite prise USB calée quelque part. Alors, c'est une selle monoplace qu'on va trouver dessus avec des beaux garde-boue chromés en métal, en bon métal. Ça, c'est magnifique. Elle est belle comme ça. Franchement, ça assure. Et puis, position de conduite, on est sur quelque chose vraiment de très confortable. Ça se conduit limite en arrière qu'histoire. C'est vraiment à l'ancienne. Moi, j'adore. Ça me rappelle vraiment les Bulette 500 avec évidemment tout un tas de choses modernes entre l'ABS, les systèmes de freinage, le traction control également qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas de traction control, mais je pars loin en fait. En revanche, on reste sur une bécane qui est A2 Approved puisqu'au niveau de la motorisation, on est à 34,6 kW. On est juste en dessous des 47,5 chevaux. Donc ça, ça se conduit même à la sortie du permis. Je vous ai dit selle monoplace. En option, vous pouvez avoir un kit avec deux selles. Et de l'autre côté, vous avez les deux coloris. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très rétro. Voilà, elle est belle cette Royal Enfield Classic Twin 650 aux 47 chevaux. Ce n'est pas ouf, mais c'est suffisant pour emmener les 243 kg de la machine. C'est du lourd. Une machine d'ailleurs suspendue par chaud, que ce soit le combiné d'amortisseur à l'arrière ou que ce soit la fourche à l'avant. Bon, c'est accessible à deux et c'est aussi accessible financièrement. C'est ça qui est sympa chez Royal Enfield. Ça démarre à 7 090 euros pour le modèle rouge. Ensuite, on a cette belle verte qui, elle, est vendue 100 euros de plus, 7 190 euros. Et là, sur le haut de gamme noir et chrome, vraiment l'interprétation classique, comme on aime chez Royal Enfield, on est à 7 390 euros. Sympa, non ? Vous en pensez quoi ? Commentaire.